Musique Pays immense et puissant bien que méconnu de la planète course, l'Inde du cheval a célébré un nouveau marajan en 2014, le jeune étalon multidimensionnal stationné à Huchastod, le seul hara du pays à vocation 100% commerciale, et l'élevage qui a obtenu les meilleurs succès indiens depuis 4 décennies. Déjà gagnant de plus de 300 groupins, Huchastod a été créé de toutes pièces en 1972 par le légendaire major Peké Mera et a été repris par sa fille en 1998, Amita Mera. Huchastod détient une jumenterie composée de 80 poulinières placées sur le site qui composent un ensemble de 200 hectares non loin de Delhi, dans la région de l'Ariana. C'est ici que réside la jeune star des étalons multidimensionnales qui a produit en mars 2014 les deux vainqueurs, d'ailleurs élevés à Huchast, des deux plus grands groupins de l'Indian Turf Invitation Day à Hyderabad. Amelia dans le Super Mile et Alender dans l'Invitation Cup. J'ai regardé ses courses évidemment et puis j'ai commencé à faire son papier et j'ai trouvé qu'il y avait de super croisements à faire avec Razin. Ici nous avons de nombreuses poulinières par Razin qui croisent bien avec le pédigré de multidimensionnal qui comporte Dan Hill, Northern Dancer et Danzig. Razin est lui-même un fils direct de Northern Dancer, alors je me suis dit qu'il y avait un bon coup à jouer avec ce croisement. D'autre part, nous avons ici un second étalon, Stanbeck, qui est le père de nombreuses poulinières ici. Et Stanbeck est par Mister Prospector. Et de fait, multidimensionnal a dans son papier ses deux courants de sang. Son arrière-grand-père est Northern Dancer et du côté maternel, sa quatrième mère est une demi-sœur de Mister Prospector. J'ai donc pensé que ce croisement pour mes poulinières s'avérait formidable. Le cheval en lui-même était très plaisant. Il a une superbe conformation et un mental d'acier. J'ai eu l'impression que tout était réuni pour que ça fonctionne. Et bingo, ça a marché ! C'est le seul étalon de l'histoire du turf indien à avoir sorti huit gagnants classiques individuels dès sa première génération. Multidimensionnal a été confié à l'entraînement à Sir Henry Cecil par ses éleveurs, la famille Nyarkos. Il a conquis la France à trois ans à l'occasion du prix Guillaume d'Ornano, un groupe 2 convoité sur 2000 mètres à Deauville. Ensuite, malgré une fracture et une opération qui l'ont tenu éloigné des pistes pendant un an, il a été capable de revenir au top niveau et de remporter les Rose of Lancaster Stakes à un groupe 3 à Heidoc. Également quatrième des Irish Champions Stakes à moins de longueur de New Approach, multidimensionnal, approuvé par ce comeback réussi, qu'il possédait un tempérament très fort avec beaucoup de combativité en plus de son changement de vitesse. D'emblée, multidimensionnal a été sacré meilleur jeune étalon et en même temps meilleur père en Inde tous âges confondus. Avec sa première génération née en 2010, il a donné les gagnants des trois groupins de l'été 2013, les Philly Stryl Stakes, les Colt Trials et le Derby de Bangalore avec Amelia et Alendaire. Ensuite, il a signé le jumelé gagnant du Derby indien, de même que dans le Calcutta Derby, les Aux et d'autres Derbys régionaux encore. A la mi-juin 2014, Snowdrift remporte l'Ever Ready Calcutta Derby, groupe 1, devant un autre fils de multidimensionnal, Hachim. Trois semaines plus tard, Alendaire et Stary Hives ont pris les deux premières places dans la plus grande course de l'année, le Derby indien, battant à cette occasion le record de la piste de Bombay. Le même Alendaire a remporté un nouveau groupe 1 en mars 2014, la fameuse Invitation Cup à Hyderabad. Cette journée fut glorieuse pour Multidimensionnal. Il décroche avec sa fille Amelia, déjà lauréate de l'équivalent du Diane, la Major Piquet Mera Super Mile Cup, une épreuve nommée en l'honneur du défunt père d'Amita Mera, qui s'est lancée dans l'industrie des courses au début des années 70. Les filles de multidimensionnal sont donc très performantes, aussi bonnes que les mâles. Sur la distance classique, Stryking a gagné les Calcutta Hawks en battant Artesia, une autre fille du jeune Cyr, qui venait-elle le s'imposer dans les Calcutta Mildinets. Tous ces champions portent plus que jamais Ushastod au top niveau, qu'il n'a d'ailleurs jamais quitté depuis 40 ans. Il a atteint en 2014 un score de 13 victoires dans le derby indien, un record mondial pour un hara concernant son derby national. Parmi ceux-ci, 7 ont été obtenus sous la direction seule d'Amita Mera. Le palmarès du Shastod est déjà riche de plus de 305 classiques en Inde. Ah, Grégaston, c'est un fils de Fortino, un cheval d'origine française. Grégaston est rentré au hara et parmi la première génération de ces folles élevées par mon père est sorti Manitou. Manitou est devenu un immense champion qui a gagné le derby par 10 longueurs. Ça n'a jamais été refait depuis. C'est ainsi que Ushastod a démarré et n'a cessé depuis de rester au top niveau, année après année. Mon père a transformé de ses mains notre petite ferme en un grand hara qui aujourd'hui s'étend sur 200 hectares. Amita Mera a fait ses études en Irlande au National Stud, au concours duquel elle a reçu une médaille d'or pour sa thèse intitulée « Comment choisir un étalon ». Puis aux Etats-Unis, à Lexington, dans le Kentucky, elle a beaucoup appris sur la nourriture. Elle est revenue en Inde en 1998 prendre les rênes d'Ushast peu avant le décès brutal de ses parents dans un accident d'hélicoptère. Elle a commencé par appliquer sa théorie avec le choix de Razine, détecté pendant ses études et qui fut le meilleur étalon du pays avant multidimensionnel. Ushast est désormais le hara tête de liste, entièrement à vocation commerciale. Tous les chevaux ici sont sur le marché. C'est probablement le seul hara en Inde où tout est à vendre. Chacun de mes clients a donc une vraie opportunité de repartir avec un super cheval. Il y a une très vieille tradition ici à Ushast. Nous organisons une grande parade. Ainsi, chaque jour, sur les trois entités du hara, tous les chevaux sont marchés en main jusqu'au pavillon et inspectés un par un par toute l'équipe. Je suis sur place avec les responsables de cours, les vétos, le maréchal, ainsi que le responsable nutritionnel, et nous voyons tout l'effectif individuellement. C'est un moment privilégié où je regarde les chevaux et où eux, ils peuvent me voir à leur tour. C'est sûr que c'est une tradition peu habituelle qui n'est possible qu'avec un personnel très nombreux, car il faut avoir beaucoup de monde pour montrer tous ces chevaux un par un. Mais je continue de le faire chaque jour et je pense qu'on doit être le seul hara dans le monde à faire ça, enfin, tout du moins en Inde. Afin de travailler sur ses souches à travers les générations, Ushast loue chaque saison 10 à 15 de ses meilleures pouliches pour la carrière de course uniquement. Après leur retour au hara, il est offert au locataire l'un des deux premiers produits à deux ans de la pouliche en question. L'exemple le plus récent est Moonlight Romance, la seule femelle de l'histoire à avoir enchaîné les trois classiques Bangalore Derby, Indian Derby et Invitation Cup, tous face au mâle, ici présenté suité de sa première pouliche par multidimensionnel. Ushast possède d'autres juments au top niveau comme Yana, Ambrosia et Fante Fantasy, ici avec une fille de multidimensionnel. Ce sont trois filles de rasines, mais il y a aussi une jument importée d'aïwa par l'américain Elusive Quality. Pour maintenir le meilleur niveau de service, Ushast emploie une très vaste équipe de 300 personnes et produit sur place ses propres aliments, céréales et luzernes. En plus de ses chevaux, Amitamera a créé un centre gnostique dans lequel elle se consacre pendant de longues heures à la réflexion et à la méditation, ouvrant aussi ses portes aux enfants et au public en quête de spiritualité. Avoir une pratique spirituelle et faire de l'élevage sont deux choses complémentaires qui s'imbriquent en un flux positif pour transformer la terre de ce hara et continuer de produire d'excellents chevaux. Sous-titrage Société Radio-Canada